La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coudouille tout de suite à l'International avec Vincent Herouet, Nikos. Une image forte, celle du président Sud-Coréen, en Corée du Nord, accueilli et fêté comme s'il apportait la paix et la prospérité. Les images sont saisissantes, Vincent Herouet. Ah oui, le président Moon a connu une sorte de triomphe romain, traversant Pyongyang, comme on remonte les Champs-Elysées avec des avenues taillées si larges que les lance-missiles thermonucléaires pourraient manœuvrer à l'aise. Et puis à lignée de pilaube, des milliers et des milliers de figurantes en tenue traditionnelle aux couleurs acidulées qui agitent de grands bouquets de fleurs en papier, qui chantent le même refrain, réunification, qui ovationnent le président Moon. Alors il a salué de la main sans avoir de crampes, il avait l'air heureux, un rêve éveillé. À ses côtés, Kim Jong-un, caparassonné dans un gilet pare-balles, la silhouette d'un scaphandrier, l'air toujours un peu lunaire, salué aussi, c'est son métier de se faire adulé par la foule. Tyran, fils de tyran, petit-fils de tyran, des professionnels. Mettre en scène les masses populaires est une spécialité locale. L'autre est de laisser croire aux étrangers de passage ce qu'ils ont envie de croire. Le président Moon a très envie de croire que la réunification est à portée de main. Comme Donald Trump avait très envie de croire à la dénucléarisation. Et ce matin, les Nord-Coréens aussi donnent des gages. Alors, ils disent qu'ils fermeront leurs installations nucléaires si les Américains prennent des mesures dans le même sens. Qu'ils supprimeront un site de missiles en présence d'experts étrangers. C'est très flou, très flou. Mais, Kim est ravi, et Donald Trump applaudit. Et pour cause, il sauve la face. Il y a un an, l'Américain menaçait Rocketman du feu et de la fureur. Il y a trois mois, à Singapour, il a cru obtenir un deal historique. Kim lui a promis la dénucléarisation, mais sans aucune précision. Arrivé les points fermés, Donald Trump est reparti, les mains vides. Kim Jong-un, lui, a rompu son isolement. Avant-hier, au conseil de sécurité, l'ambassadrice américaine a fait une scène de ménage aux Russes qui ont accueilli 10 000 travailleurs nord-coréens, 200 sociétés écrans, qui font du troc en haute mer, pétrole contre charbon. Les Chinois aussi s'appellent embargo, et le président Moon a emmené avec lui les grands patrons sud-coréens. La foule somnambule de Pyongyang avait raison hier d'applaudir Kim Jong-un. Chapeau l'artiste. Et Kim Jong-un qui annonce une visite historique à Séoul dans un avenir proche. J'imagine que vous n'avez pas encore la date. Ce sera formidable en tout cas.